On va s'intéresser au futur de l'évolution de l'homme, ses capacités physiques. Pour parler des capacités physiques de l'homme, évidemment rien de tel qu'une championne. C'est pourquoi je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements la double championne du monde et médaille olympique d'escrime, Sarah Danint. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Danint. Je suis chargée de l'innovation au sein du Lab pour l'emploi. Et en parallèle, dans le même temps, je suis sportive de haut niveau. Je pratique l'escrime depuis 30 ans, dont 20 ans en équipe de France. J'ai participé à plusieurs Olympiades. Tous les jours, je suis amenée à définir et à mettre en place les moyens pour dépasser mes limites. Je vais vous présenter quelques exemples concrets qui me permettent aujourd'hui de devancer mes concurrentes, d'être médaille olympique, plusieurs fois championne du monde et médaille européenne. Bon, vidéo, je ne sais pas. Le désir de pouvoir un jour dépasser ses limites biologiques est sans doute un des plus vieux désirs de l'homme. J'imagine que vous aussi, vous cherchez à dépasser vos limites. Pour les athlètes, c'est une question essentielle. La tentation d'amplifier nos capacités existent et a toujours existé, en utilisant par exemple la technologie dans différents domaines, la santé ou le sport par exemple. Parfois, cela a malheureusement entraîné des dérapages, comme le dopage de l'athlète. Nous considérons vraiment de plus en plus notre corps comme un outil optimisable. Le mythe de l'homme augmenté n'a jamais été aussi réel qu'aujourd'hui. L'homme augmenté est l'expression consacrée pour désigner l'amélioration technique des performances humaines, aussi bien physiques, intellectuelles qu'émotionnelles. Nous sommes au début d'une nouvelle ère, au début d'une révolution industrielle portée par la technologie. Comme le décrit dans ses thèses Nicolas Bozout, essayiste spécialisé en économie, ses innovations dans les domaines des nanotechnologies, l'imprimante 3D, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle et la biotechnologie, toutes ces innovations vont impacter les futures évolutions de l'homme. En tant que sportif de haut niveau, je suis à l'avant-poste de constater comment ces améliorations techniques sont déjà mises en place dans le sport. L'ensemble de ces innovations nous permettent d'être plus performants sur le plan physique, sur le plan matériel et mental. Donc en quoi la technologie me permet d'être plus performante physiquement ? Grâce à elle... Grâce à elle, je suis plus fine dans ma préparation au niveau de l'endurance. Cela me permet de mieux connaître mes limites d'entraînement sur l'intensité, la durée de l'effort, le temps qu'il me faut récupérer et repartir. Aujourd'hui, dans le sport, nous avons souvent recours au QuantifiedServe. QuantifiedServe, qui est un mouvement qui regroupe les principes, les méthodes, les outils, comme les objets connectés, les applications mobiles ou web, permettant à chacun de mesurer ses données personnelles, de les analyser et de les partager. Les sportifs de haut niveau utilisent ces outils pour disposer de mesures objectives face à nos sensations. Ces informations enregistrées et bien utilisées sont maintenant un atout indéniable pour amener des médailles olympiques. À titre personnel, quand je m'entraîne, je peux vérifier tout de suite par rapport aux données de mes séances précédentes si je suis réellement en forme ou si ma récupération est normale et du coup, si je suis capable de pousser un peu plus dans mes retranchements. La technologie me permet d'améliorer mes capacités physiques. Par exemple, l'utilisation d'appareils de contrôle pour vérifier la densité musculaire, pour vérifier s'il y a un déficit d'une jambe par rapport à l'autre, s'il y a un déficit par rapport à des muscles antagonistes, ou encore vérifier la fatigue du muscle, le taux de gras, le poids de forme, ou analyser l'air relâché pendant l'activité physique. À partir de là, je suis capable d'adapter mon entraînement, mon alimentation, ou encore mes phases de repos. Dans le cas d'une blessure, comme c'était dans la présentation vidéo, la technologie permet de rester active, de récupérer plus vite, de vérifier le pourcentage de guérison. Avant, on se reposait, on prenait des anti-inflammatoires et éventuellement on glaçait la partie blessée. De nos jours, les sportifs, même blessés, s'entraînent, car la technologie a permis de démontrer qu'on récupère plus vite qu'en étant inactifs. Et cette avancée nous permet d'être moins confrontés à la déprime du blessé. De manière courante, les sportifs de haut niveau utilisent l'électrostimulation dans le cas de la blessure. Elle nous montre si la blessure est résorbée grâce à une sorte d'électrocardiogramme du muscle. Dans le même temps, le fait de pouvoir mesurer le corps rassure le sportif sur le fait qu'il peut continuer les efforts physiques malgré la blessure. Aujourd'hui, les sportifs gèrent la blessure de cette manière. Peut-être demain, ça sera une pratique pour les personnes hospitalisées. Donc éventuellement, un changement du malade de demain. En plus de ça, certains trackers sont tellement fins, comme vous l'avez vu il y a déjà maintenant quelques secondes, dans leur analyse, que l'exploitation des données permet de mesurer les écarts par rapport aux données de référence d'un sportif. Ce qui est un indicateur de signe avant-coureur de la blessure. Par ailleurs, le fait de rester actif a un effet positif sur la récupération, sur la guérison et la performance mentale. Donc je vous parle maintenant de ce que la technologie m'apporte sur le plan mental. Le dépassement physique a aussi un effet bénéfique sur le mental du sportif, puisqu'il lui permet de mesurer sa progression, ce qui va stimuler sa motivation. Sur le plan mental, donc la réaction est simple. Je suis plus performante physiquement grâce à la technologie, j'ai de meilleurs résultats, et du coup, l'effet logique est que je suis encore plus motivée. Plus les résultats sont bons, plus on a envie d'en avoir, plus on accepte de se faire mal. Et on accepte vraiment de se faire mal. Ou au contraire, quand je stagne, cela permet à mon coach d'ajuster mes entraînements, d'adapter son discours, sa méthode, ou de prendre une autre direction. Les outils nous permettent de partager nos résultats et progrès, voire même nos séances d'entraînement. Cette ouverture nous pousse à nous dépasser en nous exposant au regard des autres et rend d'autant plus fiers nos résultats lorsqu'ils sont au rendez-vous. Par ailleurs, cela permet le soutien et les encouragements des personnes qui nous suivent. Bien sûr, le sportif sera vigilant sur les données qu'il partage, surtout en période olympique, comme c'est le cas actuellement. Certains outils nous permettent de travailler notre réactivité mentale. À l'entraînement, j'utilise des logiciels qui nous projettent dans un univers 3D qui simulent des situations pour améliorer les réflexes et la concentration. Ces mêmes outils, utilisés juste avant un match, me placent directement dans un esprit de combativité dès le début du match. Pour donner un exemple plus concret, vous avez vu effectivement le Neurotracker, un peu plus tôt. Le Neurotracker simule des balles en 3D qui bougent et s'entrechoquent dans l'espace et dont il faut suivre le trajet à une vitesse qui s'accélère, ce qui demande une très forte concentration, qui stimule mon système nerveux. Je gagne ainsi en concentration et en réactivité. De plus, lorsqu'un adversaire m'attaque, je peux gagner quelques millisecondes, sachant bien sûr qu'un titre olympique est parfois joué sur ces quelques millisecondes. Ces avancées technologiques qui permettent d'améliorer la performance des sportifs de haut niveau pourront très certainement trouver leur place, leur application dans le quotidien des citoyens de demain, comme par exemple pour stimuler la concentration des contrôleurs aériens ou préparer un chirurgien qui doit être concentré pendant plusieurs heures d'affilée. Sur le plan matériel, mon smartphone fait partie intégrante de mon matériel d'entraînement. Il me permet de mesurer mon effort sans avoir recours à une entité professionnelle. toutes ces applications et accessoires sont maintenant accessibles à tous. Sur le plan technique, nous avons la possibilité de créer des armes bien plus légères et plus robustes, des tenues plus résistantes car l'engagement physique étant de plus en plus important, les impacts sont effectivement de plus en plus forts. Nous avons la possibilité de créer des masques plus fins, moins lourds et pourtant plus robustes, plus transparents pour permettre aux spectateurs et téléspectateurs d'être plus proches du sportif. Nous avons maintenant un système sans fil, plus esthétique pour la diffusion vidéo. Bientôt, peut-être aurons-nous des épées qui s'allumeront directement quand il y aura une touche et peut-être aussi pourrons-nous suivre le trajet de cette épée jusqu'à la touche. En tant que sportif de haut niveau, j'ai recours de manière quotidienne à mon smartphone, aussi bien pour la partie escrime que la partie physique. L'utilisation des données créées par les objets connectés et les applications est un moyen très pratique d'évaluer nos performances et contre-performances. Aujourd'hui, l'utilisation grand public du smartphone a permis de simplifier la réalisation et la diffusion des vidéos, comme vous l'avez vu un peu plus tôt. On peut enregistrer nos adversaires en compétition pour analyser leurs mouvements et repérer les gestes déclencheurs d'une attaque ou d'une défense. On peut noter les surfaces touchées et mettre en exergue donc les faiblesses de chacun. Il est aussi facile de s'auto-filmer à l'entraînement, de faire des montages vidéos directement ou comparer nos gestes par rapport aux gestes d'autres sportifs ou même visualiser nos gestes pour les améliorer. D'un point de vue personnel, j'utilise une application me permettant de décortiquer séquence par séquence mes mouvements et ainsi d'améliorer mon geste ou encore ma posture, mon placement. Une fois ma vidéo en ligne, mes commentaires, je peux la partager avec ma communauté et me comparer à d'autres athlètes. Le but étant de se comparer à des athlètes de référence et de se référencer en fait de leur approche de la perfection, si perfection il y a. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous sommes presque capables de créer des robots qui ont la chair de poule, des robots qui nous ressemblent. Nous sommes capables de créer des prothèses, des applications connectées à ces mêmes prothèses pour en avoir le contrôle. Nous commençons à peine à percevoir les évolutions possibles sur les capacités de l'homme. Vous avez sûrement vu une vidéo où il y a une jeune ingénieure qui a inventé un système permettant de contrôler les drones par la pensée. De contrôler les drones par la pensée, quand même. L'athlète cherche à s'améliorer dans l'entraînement grâce à la technologie. Pour les handisports, avec des prothèses, par exemple. pour l'équipement de nouvelles raquettes connectées pour le tennis, par exemple. Qu'arrivera-t-il aux sportifs de demain ? Serons-nous tous, sportifs ou non, des cyborgs demain ? On ne peut effectivement pas aller contre l'évolution technique ni l'évolution technologique. Nous l'avons vu assez rapidement, en tout cas. les technologies permettent à l'homme de se dépasser aussi bien sur le plan physique que mental. Les technologies se mêlent de plus en plus à l'homme et à l'athlète de haut niveau. Ce qui nous laisse entrevoir des potentiels hommes mi-robots, mi-hommes dans les années à venir. donc le drone dont je vous parlais. L'expérience qui montre qu'on peut contrôler un drone par la pensée. Ce qui fait l'intérêt du sport et vraiment là aujourd'hui je prends des gants vu l'intitulé de la keynote peut-être et d'ailleurs peut-être faisons-nous même déjà partie du monde ancien on n'en a pas encore conscience mais n'est-ce pas donc l'émotion l'émotion déclenchée par l'incertitude du résultat jusqu'à la dernière seconde n'est-elle pas démultipliée du fait que l'athlète peut à tout moment se transcender ou faillir ou mettre à mal toutes les statistiques comme je vous disais l'homme mi-robot mi-hommes peut-être dans notre futur. L'établissement de nouveaux records par un athlète dans le respect bien sûr des valeurs et de l'éthique du sport n'est-il pas plus passionnant du fait que tout un chacun peut ainsi se rendre compte que le mélange de travail de talent et de persévérance permet d'atteindre des objectifs qui paraissent inatteignables au début. Je vois bien que vous essayez de me déstabiliser mais je reste bien concentrée malgré tout. on pourrait arriver à un homme droïde que cela ne changerait absolument rien car finalement ce qui rend le sport si palpitant et si excitant n'est-il pas justement son côté humain ? Voilà, je suis désolée qu'il y ait eu un petit décalage entre la vidéo et la présentation mais je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements Merci. Merci.